Et bonjour à toutes et à tous, c'est Chou, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes premières impressions du jeu Romance of the Free Kingdom 13, sorti sur PlayStation 4. C'est un jeu Quai Tecmo, édité par Coach Media en Europe. Et bien c'est vraiment un jeu qui m'a marqué dès le début. Voilà, alors pour être clair avec vous, j'ai capturé uniquement la première heure de jeu en mode héros. pour éviter le big spoil dans la vidéo parce que le jeu envoie du lourd au niveau histoire et ce serait bête que vous le voyez directement dans la vidéo au lieu de le faire par vous-même parce que ce jeu, niveau histoire, c'est du très lourd. Le retour aux sources côté stratégie sur console, c'est vraiment un jeu de stratégie de grande envergure comme c'est le faire les Total War sur PC à moindre échelle. mais Romance of the Free Kingdom 13 sur PlayStation 4 est une très très belle surprise. Après Nobunaga Ambition qui est sorti dernièrement, Quai Tecmo nous ressort des vieux jeux de stratégie et ça, ça fait plaisir. Alors, Quai Tecmo ne se sont pas basés sur la vraie histoire de cette Chine du 2e et 3e siècle. C'est surtout relaté par rapport à un roman qui était sorti un peu plus tard, je crois que dans les années 500 ou 600, qui relatait les histoires qui s'étaient passées dans les fameuses batailles de cette époque-là. On ne sait pas si c'est véridique ou pas, mais bon, voilà, ça retrace vraiment cette histoire-là. Je pense que oui, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas du 100% sûr au niveau histoire. Mais franchement, vous allez voir, quand vous allez rentrer de plein pied dans le jeu, c'est génial. C'est très long à se mettre en place, c'est pour ça que le mode héros est fait pour les nouveaux joueurs, pour rentrer dedans, parce que le mode héros, c'est une sorte de big tutorial qui vous met en place l'histoire, qui vous met en place les mécaniques de jeu, etc., etc., qui vous suit au fur et à mesure de l'histoire. En gros, le jeu débute quand la dynastie de Han est en déclin. On va dire que le peuple, les rebelles vont s'organiser pour faire des armées. Cette armée va s'appeler l'armée du ruban jaune, et non l'armée du ruban rouge comme dans Dragon Ball, voilà, c'est dit, et ils veulent commencer à reconquérir le pays, voilà. Donc du coup, les seigneurs de ces royaumes sont là pour s'allier et faire face à cette lutte qui les menace, tout simplement. Niveau gameplay, c'est très difficile à prendre en main, ça prend un peu les mêmes mécaniques que Nobunaga, comme je vous l'avais dit, c'est quand même un jeu de grande envergure, des belles batailles, des beaux combats, franchement, c'est très bien fait de ce point-là. Mais, heureusement que les développeurs ont créé un mode héros. Ce mode héros raconte les événements sous la forme d'un immense tutoriel expliquant pas à pas les différentes phases et tous les choix possibles. Franchement, commencer par le mode héros, vous allez vraiment rentrer de plein pays dans l'histoire, comprendre les mécaniques de jeu, et une fois que vous avez compris cela, passez dans le mode classique, mais ce jeu, franchement, ce jeu, une fois qu'on y rentre dedans, c'est du pur bonheur. Ça s'apparente un peu à un jeu de gestion aussi, parce qu'on doit... Vous pouvez faire pause à tout moment, élaborer vos stratégies de votre côté, avancer doucement, faire une avance rapide, etc. C'est vraiment que du bonheur, et les batailles, c'est du beurre. C'est vraiment génial. On s'y croirait, c'est l'immersion est totale, surtout qu'on peut zoomer et dézoomer comme on veut. C'est génial. Le jeu a une mise en scène dynamique, ça alterne les séquences fixes et séquences animées, avec un très très bel effet de profondeur et de relief qui sont assez saisissants. Chaque personnage, chaque seigneur dans le jeu est superbement bien réalisé, c'est magnifique. Les musiques sont fabuleuses, et les bruitages sont énormes aussi. Et autant vous dire que ce jeu m'a mis une baffe en tout point, et depuis j'ai joué 5-6 heures, et je ne veux pas m'arrêter parce que le jeu a l'air très très long et très prenant. Le jeu qu'on voulait acheter en France comporte le doublage japonais, mais uniquement des sous-titres anglais. Et malheureusement, aucune version française à l'horizon. Voilà, le jeu offre pas mal de rejouabilité, offre un bel éditeur de personnages, pas mal de contenu à débloquer, des bonus, etc. Le jeu est vraiment très très bon. Voici mes premières impressions sur Romance of the Free Kingdom 13, à faire absolument sur PS4 ou PC, parce qu'il est sorti sur PC le 8 juillet 2016. Par contre, il ne devrait pas tarder à sortir ce PS3, voire même Xbox One, d'après ce que j'ai vu. Voilà. Ce jeu est vraiment très très bon pour ceux qui aiment les jeux stratégiques, surtout sur console, parce qu'on en a très rarement. Ça changera un peu de Bladestorm, qui était vraiment dégueulasse. Mais ce jeu-là est vraiment très très bon à faire absolument. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, et me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, qui, franchement, mérite vraiment le coup d'œil. Allez, ciao !